Que Dieu vous bénisse Alors on va nous lire un passage dans la Bible Luc, chapitre 5 On va nous lire des premiers versets Au sixième Je peux vous aider Au moins pour aujourd'hui Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth Et que la foule s'est pressée autour de lui Pour entendre la parole de Dieu Il vit au bord du lac de barque D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet Il monta dans l'une de ces barques Qui était à Simon Et le pria de s'éloigner un peu de terre Puis il s'assit Et de la barque il enseignait la foule Lorsqu'il a cessé de parler Il dit à Simon Avant sans pleine ou Et jeter vos filets pour pêcher Simon lui répondit On dit Maître Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre Mais sur ta parole Je jetterai le filet Et l'ayant jeté Et le prier une grande quantité de poissons Et leur filet S'est rompée Acclamez la parole de Dieu Et vous pouvez reprendre vos places Qu'encore une fois Que Dieu vous bénisse Amen Alors j'invite tout le monde A me prêter attention maintenant A cause du retard avec lequel Nous avions quitté ce lieu hier soir Beaucoup n'ont pas pu être en mesure De se joindre à nous ce matin devant Dieu C'est ce qui explique l'absence De beaucoup de gens Comme vous le constate Ça ne va pas nous empêcher De partager la parole de Dieu Ça ne va pas non plus nous empêcher De prier l'éternel Soyez attentifs Le message d'aujourd'hui Concernant la profondeur Nous voulons parler de la profondeur C'est de ça que nous voulons vous parler Vous avez bien aimé Dans les choses de Dieu Il faut éviter D'être superficiel Il faut éviter La légèreté Dans les choses de Dieu Vous savez que Dieu dit quelque part Que mon peuple est détruit Faute de connaissances Comme nous sommes là devant Dieu Chacun désire Voir la main de Dieu Chacun désire Voir la main de Dieu Chacun désire Vivre les miracles de Dieu Tout le monde cherche A être consolé Tout le monde cherche La bénédiction de Dieu Tout le monde a besoin De la réponse de Dieu Tout le monde veut Que Dieu le visite Tout le monde veut Que Dieu le rencontre Et quand on adresse Une quelconque prière à Dieu On a toujours besoin De voir Dieu agir Et pourquoi Dieu n'agit pas Pourquoi beaucoup Qui chaisent la face de Dieu Ne parviennent pas Pourquoi beaucoup Ne voient pas La main de Dieu Dans leur vie Pourquoi beaucoup Ne sont pas consolés Quand ils cherchent La face de Dieu Et c'est-à-dire Que l'éternel Est incapable De solutionner Nos problèmes Et c'est-à-dire Que Dieu A arrêté D'être compatissant Loin de la bien-aimée Loin de la Je le répète Le problème C'est ta façon De prendre La chose De Dieu Le problème Réside Sur ta manière D'embrasser La voix Du Seigneur Permettez-moi De vous dire Que beaucoup Sont superficielles Beaucoup Nous n'avons pas Nous n'avons pas encore Pris Avec le sérieux Possible Les choses C'est des dieux C'est des dieux Voilà pourquoi Que nous C'était L'apôtre Pierre Il était La vie Qu'il menait On nous révèle Ici Qu'il était Un pêcheur C'est quelqu'un Qui vivait De la pêche C'était C'est une activité Mais toi Aujourd'hui Tu es Peut-être Commerçant Tu es Peut-être Salarié Tu travailles Dans un bureau Quelque part Tu es Même Comme Les Kinois Dissent Chailleur Je ne crois pas Que ce soit Un mot français Mais Au moins Une terminologie Kinoise Je peux dire Chailleur Alors Il y a des gens Qui vivent De cela Est-ce qu'il y a Des enfants De Dieu Ici Il faut noter Seulement Que chacun A son activité La Bible Dit Qu'il n'y a Pas de Sommetier Tout Travail Procure L'abondance Permettez-moi D'ouvrir Une petite Entre parenthèses En disant Que beaucoup Sont Au chômage Seulement Puisqu'ils sont Je peux le dire Orgueilleux Vous les trouvez Parfois vivre De la mendicité Seulement Puisqu'ils ne veulent Pas travailler Il ne veut pas Non plus Travailler Alors Que la Bible Dit Que si Quelqu'un Ne veut pas Travailler Qu'il ne mange Pas Non plus Donc vous Comprendrez Que pour Manger Il faut Faire quoi Pour manger Vous les mamans Qu'il faut Faire Il faut Travailler Moi j'ai toujours Dis Que le travail Toi même Tu peux le créer Tu peux créer Toi même Une activité Qui peut Commencer A te générer De l'argent Mais vous Trouvez Quelqu'un Qui ne pense Jamais A créer A générer Même une moindre Activité Mais il s'occupe Parfois De futilité Il ne fait Plus rien Un paresseux Une paresseux Son travail C'est dormir Il dort Tout le temps Et quand il se réveille Il cherche Le pain A croquer Et il ne le trouve pas Le pain Que lui même Ou elle même N'a pas pu S'acheter Paresseux Alors ce n'est pas Notre problème Aujourd'hui C'était juste Une petite parenthèse Que je m'en vais Refermer Aussi vite Que les enfants De Dieu Disent Amen Qu'il répète Encore Un bon Amen Qu'ils Acclament Enfin La parole Écoutez Pierre De qui On nous parle Ici Il était aussi Chrétien Apôtre Des surcroît Alors Pierre Avait une activité La Bible Nous révèle Qu'il vivait De la pêche Alors un jour Ils étaient Allés Lui et ses amis Faire la pêche Selon Ce que la Bible Nous révèle C'était au milieu De la nuit Ils ont Toute la nuit Travaillé En vin Toute la nuit Alors Ils ont Pêché Sans pouvoir Attraper Même un frétain Toute la nuit Même de nos jours Il y a des gens Qui travaillent Mais à qui Le travail Ne profite pas Ils travaillent Mais ne gagnent rien Ils ne gagnent rien Donc puisqu'ils n'ont pas Mériter un salaire Ils ne gagnent rien Puisque peut-être Il y a une main noire Une main noire Qui ne veut pas Qu'il prospère Il travaille Mais c'est comme Si ils étaient Au chômage Vous trouvez Quelqu'un Qui se dépense Sur le plan Énergétique Il se dépense Mais il ne gagne Pas grand chose Il ne gagne Pas grand chose Quand bien même Il se dépense Beaucoup Puisqu'il y a une main noire Quelque part Il y a une puissance Occulte Quelque part Qui ne veut pas Le voir Prospérer C'est comme Depuis hier Je peux le dire Il y a un jeune papa Qui a toujours Pris avec nous Ici Mais qui est allé A l'intérieur Du pays Notamment Ambujimay Ammené par une autorité Par quelqu'un Là Ils ont des choses Qu'ils font là-bas Et lui Est amené Là-bas Pour travailler Ils ont bien commencé On l'avait payé Si j'ai bonne mémoire Il m'avait même envoyé Sa dime Et depuis ce temps là Je n'ai pas eu De ces nouvelles Il ne m'appelait pas Moi aussi Comme vous le savez Etant trop pris Je l'avais même oublié Mais c'est hier Qu'il m'appelait Quand il m'appelait Je me dis Mais ça fait longtemps Quand même Que je n'ai pas De ces nouvelles Il me dit Papa Je vais vous rappeler Pour qu'on cause Et c'est ce matin Qu'il m'appelait Et relatant Une longue histoire Il est bloqué Son argent est bloqué L'homme qui l'avait amené là-bas L'a abandonné Sans même l'avoir payé Il est en train de souffrir Quand il veut aller A la rencontre de cet homme-là La porte lui est hermétique M'a fermé Comme l'homme a des gardes Les policiers ne lui permettent pas D'accéder même à cet homme-là Alors que l'homme en question Il doit beaucoup Beaucoup d'argent Alors ce matin Il me dit Je compte envoyer mon épouse Rencontrer le petit frère Du patron Car c'est lui Celui qui m'avait mis en contact Avec lui Qu'il aille un peu le voir Il m'a reçu La dernière fois Qu'il m'avait reçu Il m'avait donné Juste un petit rien Là par rapport A ce qu'il me doit Quand je lui demande Le tout petit rien Qu'il t'avait donné Là c'est combien Il m'avait donné Juste 1000 dollars Papa il me doit Beaucoup beaucoup d'argent Il m'a donné Que 1000 dollars J'étais sur le point Même de lui demander Quand il a reçu Les 1000 là As-tu pensé à la dîme As-tu prélevé La dîme des dieux Mais tu y as bouffé Et après tu t'es plaint Que ton argent est bloqué Quelque part je me dis Que la bénédiction Que Dieu lui avait donnée Il était jalousé Par le diable C'est pour cela Que tout avait bien commencé Et par après Tout s'est bloqué Y a-t-il des gens Qui me suivent Est-ce que nous sommes ensemble Il me dit qu'il est bloqué Il s'est plaint Il s'est plaint Que l'homme Qui l'avait amené A l'intérieur L'a jeté Il fallait Qu'il lui donne Même les billets Pour rentrer Les billets d'avion Pour rentrer Mais ne veut même pas Le recevoir Plusieurs fois Il a tenté D'entrer en contact Avec lui Mais malheureusement Sans succès Je vais dire quoi là Il y a des gens Qui travaillent Mais qui ne bénéficient Pas du fruit De leur travail Il se réveille très tôt Le matin Il interrompt Même son sommeil Chaque jour Pour rentrer Trop tard La nuit Mais qu'est-ce qu'il Tire comme profit Qu'est-ce qu'il Gagne Dans son travail Vous trouverez Que même sa santé Est en train De se détériorer Ils travaillent Mais c'est comme S'ils ne travaillaient pas Alors qu'il y a des gens Qui ne fournissent Même pas un grand effort Mais ils gagnent Leur vie Ils y veulent bien Nous voulons quoi Que ta vie change Que ta situation change Que ce qui est à toi Commence à te revenir Que ton travail Te profite S'il y a une main noire S'il y a un esprit Quelqu'un Qui t'empêche De bénéficier Du fruit De ta sueur Que cet esprit Là te quitte Que cet esprit Là te quitte Si aussi C'est une malédiction Qui te couvre Ici nous avons Celui qui change La malédiction En bénédiction Que cette malédiction Là te quitte Tu dois commencer A jouir Du fruit De ta sueur Tu dois commencer A jouir Du fruit De ta sueur Écoutez Nous avons dit Que nous voulons Parler De la profondeur Alors Pierre Avez travaillé Toute la nuit Vous savez Les travaux nocturnes Ne sont pénibles Vous êtes obligés De vous abstenir De sommeil C'est ce qui fait Que sous d'autres sueurs Tout travail nocturne A toujours été Réminéré Exceptionnellement Ah oui Puisque c'est un travail pénible Il y a des milliers Les travaux nocturnes Sont réservés Aux Africains Beaucoup de gens Ne supportent pas Car Ce sont des travaux pénibles Mais Éwons Nuitamment Pêchés Mais malheureusement Sans succès Sans pouvoir attraper Même un frétain Est-ce que vous me suivez Alors je voudrais Que le Seigneur Le Dieu que nous prions Éloigne de toi Les malédictions Qu'il éloigne de toi Les blocages Qu'il éloigne de toi L'esprit de servitude Que l'esprit de servitude Te quitte Si tu dis Amen Tu dois commencer A jouir Du fruit De ta sueur Je redonne même Que l'esprit D'échec Te quitte Que l'esprit D'échec Te quitte Au nom de Jésus Si tout le monde Dans ta famille A toujours échoué Mais toi Tu dois réussir Tu dois réussir Réussir Dans les entreprises Réussir Dans tes études Réussir Dans tout ce que Tu peux entreprendre Car la Bible Nous parlons de Joseph Et que l'éternel Était avec Joseph Et l'éternel Fais prospérer Tout ce que Joseph Entreprendre Que l'éternel Fasse prospérer Tout ce que Toi aussi Tu peux entreprendre Si tu dis Amen Ca sera ainsi Si tu dis Amen Plus que ton voyant Cela va t'arriver Si tu dis encore Plus haut Amen Amen Ca va t'arriver Tu n'es pas différent De Joseph Il était humain Comme nous Et comme l'éternel Était avec lui Tout ce qu'il entreprendre Réussissait Mais le faut que Toi aussi Tu commences C'est à réussir Dans tout ce que Tu peux entreprendre Acclame le Seigneur Écoutez Très tôt matin Ils se sont mis A laver Le filet Et là Je me dis Qu'ils étaient Complètement Découragés Ils étaient Vraiment Découragés Car l'échec Apporte Le découragement Le découragement Il était déçu C'est pour cela Qu'il ne faut pas Aimer l'échec 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 Décourage L'échec apporte La déception Il ne faut jamais Aimer l'échec Ni dans tes entreprises Ni dans tes études Même dans ton foyer Tu dois réussir Tout ce que tu fais Toi réussir Même si tu as mort C'est une quelconque démarche Qu'il faut que la réussite Soit avec toi Celui qui dira Amen C'est la valeur Alors le matin Ils étaient découragés La Bible dit Qu'ils se sont mis A laver le filet J'ose croire Que pendant qu'il avait Le filet Il s'est consolé Les uns les autres En disant que Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Ce n'est qu'une partire Aujourd'hui Ça n'a pas tenu Mais rentrons seulement A la maison Nous viendrons encore Une autre fois Et cette fois Elle réussira Je suppose Qu'ils se sont consolés De cette manière Quand quelqu'un va au travail Même ceux qui sont salariés Ils se disent souvent Ceci Que si on me paye Cette fois-ci L'argent que j'aurai Là Je ferai avec ça Ceci ou cela Même eux Quand ils étaient Allés pêcher Ils avaient aussi Des ambitions Ils avaient aussi Un programme Quelqu'un On se disait Que les poissons Que nous allons Attraper Une partie Sera Vendue Pour qu'on ait Un peu D'argent Pour payer La scolarité Des enfants Pour acheter Même un poste Téléviseur Pour faire Soit pour faire Ceci ou cela Mais comme Ils n'avaient pas Réussi Comme ils n'avaient pas Attraper Les poissons Alors il faut Comprendre Que même L'air ambition L'air besoin Il était foutu Tout était foutu Alors ce qui fait Que le matin Dans leur découragement Une solution Va apparaître Une solution Va surgir La solution C'est un nom Le nom de la solution Est Jésus Alors qu'ils étaient Complètement Abattus Ils étaient Complètement Découragés Jésus va surgir Jésus va surgir Il surgit Pourquoi ? Pour qu'il ne rentre pas A la maison Mèbre d'Uy Pour qu'il ne rentre pas A la maison Mèbre d'Uy Pour qu'il ne rentre pas A la maison Mèbre d'Uy Jésus va surgir Comme solution Je voudrais dire A quelqu'un Qui a un problème Qui n'a toujours Pas réussi Pour lequel Tu as toujours Cherché solution Mais sans pouvoir La trouver Je te présente Un homme Un homme solution Je te présente Un homme Un homme solution Il s'appelle Le consolateur Quand il s'élève Il apporte Consolation Quand il s'élève Il apporte Solution C'est Jésus De Nazareth Qu'il s'élève Dans ta vie Qu'il s'élève Dans ton foyer Qu'il prenne Le devant De ta vie Jésus Est la solution Mais comment Pouvait-il Surgir Juste avant Que Pierre Ne soit En train De rentrer A la maison Mais il surgit Juste au moment Où il n'avait Pas encore Amorcé Le retour A la maison Alors s'il avait Choisi ce moment C'était pour Empêcher Qu'il ne rentre Pas mes brevilles Si tu as la foi Même toi Qui me regarde Là Tu ne vas pas Rentrer Mes vies D'aujourd'hui Tu ne vas pas Rentrer Mes vies D'aujourd'hui Si tu as la foi Tu rentreras Consolé Tu rentreras Touché Tu rentreras Guéri Tu rentreras Béni Tu rentreras Délivré Si tu as la foi Tu rentreras Changer En une autre personne Comment Jésus Pouvait surgir Juste au moment Où Pierre Et ses amis S'apprêtait A rentrer A rentrer Déjà A la maison Alors qu'ils avaient Travaillé Nuit Sans Pour Attraper Mes Mains Frédéric Je peux me Permettre De dire Que Jésus A veillé Compassion De Il a veillé Compassion De Pierre Et de ses amis Ce matin Ici Les mêmes Compassion De Dieu Ne sont pas Épuisés Les compassions De Dieu Ne sont pas Épuisés Ils ne sont pas Épuisés Dieu a compassion De quelqu'un De quelqu'un Ce matin Dieu a compassion De quelqu'un Ce matin Il a compassion De quelqu'un Ce matin Il a vu Tes regrets Il a vu Tes tourments Il a vu Tes inquiétudes Il a vu Combien Ton corps Manque La paix Il a vu Comment ton corps Est entré Même De saigner Et je t'informe Qu'il a compassion De toi Il a compassion De toi Et dans sa compassion Il va s'approcher De là où ils étaient Il va leur demander D'arrêter De laver Les filets Et sans qu'ils Les aillent Demander à Jésus De monter Dans leur barque Jésus va prendre La barque Des pierres Il va monter Des dents Une fois Dans la barque Des pierres La Bible dit Qu'il s'est mis Assis Et de la barque Il a commencé Enseigné Il a commencé A prêcher A partir De la barque Des pierres Il est monté Dans la barque Des pierres Je dis bien Je dis bien Sans que pierres Les lui Demander Toujours dans la compassion Qu'il avait Qu'il avait pour pierres Il est monté Dans la barque Des pierres A matin A bois Tu as pété Pierre d'aujourd'hui C'est toi Qui me regardes Pierre d'aujourd'hui C'est toi Qui m'écoutes Là Je vais t'informer Une chose Si tu ouvres ton cœur Ce matin Je ne dis pas Demain Je ne dis pas Le lendemain Mais je dis Que maintenant Si tu ouvres ton cœur Jésus va entrer Dans ta vie Il va s'occuper De ton cœur Il va s'occuper De ton cœur Il va s'occuper De ton cœur Si tu veux Que Jésus S'occupe De ton cœur Si tu ouvres ton cœur Alors tu diras Encore Amen Tu diras Encore Amen Que Jésus Entre dans ta vie Que Jésus Entre dans ta vie Que Jésus Entre dans ta vie Et qu'il s'occupe De ton cœur Qu'il s'occupe De ton cœur Qu'il s'occupe Qu'il s'occupe Qu'il s'occupe De ton cœur Que la solution Que la solution Estait venue Comment était venue La solution La Bible dit Qu'après qu'ils avaient Prêché Il s'est retourné à Pierre En lui disant Ceci Avance en pleine Avance en pleine Avance en pleine Je vous ai dit Que notre message D'aujourd'hui Concerne la profondeur La profondeur Dans les choses De Dieu Mais comment Jésus Pouvez demander à Pierre D'avancer en pleine C'est que Pierre N'était pas en pleine Pierre n'était pas Dans la profondeur Pierre était sur la bordure Des eaux Il était sur la bordure De la rivière Et là où il était Il ne pouvait pas vivre Les miracles Il ne pouvait pas vivre Les miracles Laissez-moi vous dire Que C'est dans la profondeur Qu'il y a la bénédiction C'est dans la profondeur Qu'il y a la guérison C'est dans la profondeur Il y a toutes les bonnes choses Que nous pouvons vouloir C'est dans la profondeur Qu'il y a la solution C'est dans la profondeur Qu'il y a la bénédiction Même la délivrance Que vous cherchez là Et il se trouve Logé dans la profondeur Il faut aller dans la profondeur Bien aimé dans le Seigneur Pierre n'était pas Dans la profondeur Il est vrai qu'il était aussi Dans la rivière Il était aussi dans la rivière Et même quand il est pêché Il ne pêchait pas dans la profondeur Mais il était sur la bordure des eaux Il y a des gens ici Qui ont toujours fréquenté Les rivières Ils sont capables de savoir Que sur la bordure des rivières Il n'y a que des petits poissons là Et même les petits crappos Vous ne pouvez jamais voir un gros poisson Sur la bordure d'une rivière Sur la bordure de la rivière Il ne peut y avoir pas Même un frétain Mais vous voulez avoir des gros poissons Il faut aller dans la profondeur Alors Jésus a compris que Si Pierre n'a pas pu attraper des poissons Presquise qu'il n'était pas dans la profondeur Il n'était pas dans la profondeur Alors que les poissons qu'il était venu chercher Résider dans la profondeur Dis-moi d'abord prononcez-moi la profondeur Dites-le avec courage la profondeur Alors je t'informe que les bonnes choses sont dans la profondeur Il faut entrer dans la profondeur Vous voulez la délivrance Allez dans la profondeur Vous voulez l'élévation Allez dans la profondeur Vous voulez être guéri Allez dans la profondeur Vous voulez voir la main de Dieu Allez dans la profondeur Ecoutez Jésus va dire à Pierre Il lui dit Simon Pierre Avance en pleine eau Avance en pleine eau C'est à dire que quelqu'un lui demandait d'avancer en pleine eau C'est puisqu'il voyait que Pierre n'était que sur la bordure Sur la rive Il n'était pas non plus Dans la profondeur C'est ce qui avait fait qu'il ne puisse pas attraper un seul poisson Alors il va l'inviter dans la profondeur Il lui dit avance en pleine eau Écoutez la réaction de Pierre Pierre commence à lui dire Dans un premier temps Il va émettre un doute Il va émettre un doute Quand il émet le doute Qu'est ce qu'il dit Seigneur Toute la nuit Nous avons travaillé ici Sans attraper même un seul poisson Sur le même endroit ici Toute la nuit Nous avons cherché à attraper le poisson Nous n'en avons pas attraper même un seul Mais il va finir par se ressaisir Il va finir par se ressaisir Et maintenant c'était-il ressaisir Il a compris que celui qui lui parlait S'appelle le Créateur C'est un Dieu qui appelle à l'existence Les choses qui n'existent pas Là où il n'y a rien Il est capable De faire qu'il y ait quelque chose Il a commencé à croire Que celui qui me parle N'est pas non plus un humain C'est lui le Dieu Créateur Il est capable De faire qu'il y ait quelque chose Même là où il n'y a rien C'est alors qu'il va croire Et dans sa voix Il va dire ceci Mais sur ta parole Sur ta parole Je vais jeter le filet Nous avons travaillé sans rien prendre Mais comme c'est toi qui leur donne Sur ta parole Je vais jeter le filet C'est qu'il a cru Que la parole qui lui a été adressée L'a fait le pouvoir de créer Cette parole avait le pouvoir de créer Cette parole avait le pouvoir d'opérer miracle Et il a cru Il a cru Il a cru En disant ceci Et quand bien même Toute la nuit Nous avons vainement travaillé ici Et sur ta parole J'accepte de jeter mon filet Et il a pris son filet Et ayant jeté dans les eaux La Bible dit qu'il a attrapé Une grande quantité de poissons Il a attrapé Une grande quantité de poissons Le pain que le filet s'est rompait Un miracle s'est opéré Imaginez-vous Quelqu'un qui était déjà déçu Quelqu'un qui avait vu son espoir évanoui Quelqu'un qui avait vu ses calculs dérangés Quelqu'un qui était sur le point de rentrer A la maison membre d'huile Il se voit maintenant consolé Il arrive à attraper Beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons Quelle joie Quelle joie Quelle satisfaction Quelle consolation Je voudrais que le même Jésus La Puisqu'il est au milieu de nous Que ce même Jésus là Pevient en aide Qu'il te console toi aussi Qu'il puisse sécher les larmes de tes yeux Je ne dis pas qu'il les essuie Mais je dis qu'il les séche Qu'il y a un problème qui te trouble Qu'il y a un problème qui te trouble Qu'il y a un problème qui te décourage Laisse-moi te dire Que Jésus est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Même ce matin il est vivant Même ce matin il est vivant D'ailleurs qu'il était venu consoler bien De la même manière qu'il te console toi aussi Qu'il te console toi aussi Qu'il te console toi aussi Qu'il donne solution à ton problème Viens dans le Seigneur Imagine-toi Toute la nuit ils ont travaillé Sans rien attraper J'étais complètement déçu J'étais découragé Mais avec l'intervention de Jésus Les graissements des dents Était changé en réjouissance La tristesse avait cédé place A la joie Nous voulons que toi aussi Avant même que nous atteignions Le mois de décembre Qui est le tout dernier mois de l'année Que l'éternel change ta tristesse en joie Si tu dis Amen Tu vas être surpris même ce soir Si tu dis Amen Tu vas être surpris même ce soir Même la semaine qui commence Tu seras surpris De la manière la plus agréable La tristesse de Pierre Était changée en joie Les regrets étaient changés En réjouissance Vous savez quand quelqu'un est consolé Il devient souriant Même s'il n'a pas l'habitude de sourire Mais devant la bénédiction Tout le monde sourit Je veux croire que même Pierre Qui était triste Ava lui aussi commencer à sourire Que ta tristesse soit changée En réjouissance Écoutez Je vais suiter maintenant En disant ceci Il faut entrer dans la profondeur Vous avez besoin de l'aide de Dieu Vous êtes toujours plein Que vous avez cherché Dieu Sans pouvoir le trouver Aujourd'hui Je vous recommande d'aller dans la profondeur Dans ta façon de chercher Dieu Dans la profondeur Tu les trouveras Tu les trouveras Dieu lui-même dit ceci Vous me chercherez Vous m'invoquerez Vous partirez Vous me chercherez Et vous me trouvez C'est moi Si vous me cherchez De tout votre cœur Alors c'est là que je dis que Même dans la façon De chercher la face de Dieu Il faut aller dans la profondeur Écoutez Nous avons toujours parlé Même de la prière En disant que la prière Est la clé même De la solution à tout problème Et aujourd'hui Puisque nous parlons De la profondeur Je vous dis que Même par rapport A la vie de prière Il faut aller dans la profondeur Aller dans la profondeur Aller dans la profondeur Bien aimer dans le Seigneur Même par rapport A l'obéissance A la parole Il faut aller dans la profondeur Vous avez toujours obéi À la parole de Dieu Aller dans la profondeur Aller dans la profondeur Aller dans la profondeur Aller dans la profondeur Vous avez toujours vécu La parole de Dieu Alors aujourd'hui Nous vous recommandons D'aller dans la profondeur Aller dans la profondeur Arrêtez d'être superficiel Bannissez la légèreté La légèreté dans les choses de Dieu La légèreté dans la voix de Dieu Arrêtez d'être superficiel Mais soyez enracinés Devenez enracinés Dans les choses de Dieu Aller dans la profondeur Vous voulez même vous repentir Même en ce qui concerne la répentance Ne soyez pas superficiel Mais va dans la profondeur Va dans la profondeur Ouvre ton corps Va dans la profondeur C'est alors que tu verras la main de Dieu C'est alors que tu verras la main de Dieu Il faut aller dans la profondeur Même par rapport à l'obéissance A la parole de Dieu Arrêtez d'être superficiel Arrêtez d'être des bébés spirituels Devenez des hommes et des femmes Affermis Devenez des disciples accomplis Devenez des disciples accomplis Entrez dans la profondeur de la divinité Entrez dans la profondeur de la divinité C'est là qu'il y a des miracles C'est là qu'il y a la délivrance C'est là qu'il y a la bénédiction C'est là qu'il y a toutes les bonnes choses Que vous cherchez Entrez dans la profondeur Bien aimé dans le Seigneur La Bible dit ceci La main de Dieu N'est pas courte pour sauver Ni son oreille Pure pour entendre Écoutez Dieu n'est pas non plus incapable De vous venir en aide Nul d'entre nous tel que nous sommes là Il y a un problème qui soit au-delà de la capacité Mais si ton problème, ton cas persiste C'est comme Pierre Tu as encore l'icolo, l'icolo Au lieu d'entrer dans la profondeur Au lieu d'être enraciné dans le christianisme Il faut enraciné dans le christianisme Laissez-moi vous dire une chose Si vous voulez que les démons commencent à vous craindre Si vous voulez que les démons commencent à vous craindre Si vous voulez que Satan commence à vous respecter Devenez enraciné Dans le christianisme Devenez enraciné Dans la divinité de Dieu Alors votre nom Sera repris Sur la liste De ceux qui appartiennent à Dieu Vous savez que les démons connaissent Ceux qui appartiennent à Dieu Même les sourciers Connaissent ce qui appartiennent à Dieu Ça ne demande qu'un petit gymnastique Juste une décision Laquelle décision Tu peux prendre Même maintenant T'es enraciné dans la divinité de Dieu Entrée dans la profondeur des choses Et le diable Commencer à te respecter Même les démons Commencer à te respecter J'ai fermé ma Bible Notre premier sujet C'est par rapport C'est par rapport Aux lois établies Dans la famille Dans laquelle Tu es né Il y a des lois Qu'ils ont signées C'est cela qui empêche Tous les gens De ta famille Vivre le bonheur C'est ce qui fait Que ta vie Demeure superficielle De cette manière Tantôt Aux huit mois Tantôt tu as une paix Tantôt Et après Les grandes choses arrivent Une petite bénédiction Et après C'est là des choses difficiles Des lois établies J'aimerais Que tu fasses une prière Prie avec toute ta force S'il y a certaines lois Établies dans ta famille Tu vas les bannir Par la prière Tu vas les anayantir Maintenant par la prière Tout en déclarant Que Toi tu dois prospérer Tu n'es pas non plus Concerné par ces lois Prions le Seigneur Bondela la Combo la Polo N'es pas non plus «Virce» Uhorts le Seigneur Salut le Seigneur» Yonezambe Amorigo Umamana yo Umamana yo Umamana yo Umamana yo Yonezambe Amorigo Bamibe nabansambe Basuka na lilitae Bamibe nabansambe Bakenda libe Yomo kokolo Masiyolo naliwae Bamibe nabansambe Bamibe nabansambe Bamibe nabansambe Umamana yo Umamana yo Umamana yo Umamana yo Yonezambe Amorigo Umamana yo Umamana yo Umamana yo Umamana yo Yonezambe Amorigo Bamibe nabansambe Ferme tes yeux et renvoie tes pensées vers Dieu Je t'ai prié que par moment Que tu évites de faire des prières par formalité Nous voyons la bouche faire sortir des paroles Qui ne viennent pas du coeur Il faut aller dans la profondeur Il y a aussi des paroles qu'ils ont dit Et ces paroles t'ont amené A des difficultés que tu connaisses aujourd'hui On a eu à prononcer des paroles Soit par un sorcier de ta famille Et ces paroles là ont été dites Même avant ta naissance Un vieillard de mauvais coeur A prononcé certaines paroles Même sur le père Ton père à toi Et ces paroles là ont des répercussions Des décisions sur vous des enfants C'est ce que nous appelons des décisions Des mondes de ténèbres Toutes mauvaises paroles prononcées sur toi Parfois tu ne l'as jamais su Le problème est que c'était Cela concerne ta mère Ça concerne ton père à toi Ça concerne le grand-père de ton papa J'aimerais maintenant Parce que la Bible est que si quelqu'un est en Christ Il devient une nouvelle créature Comme toi tu as cru en Christ Que toutes ces décisions là Même de quelle couleur Que toutes ces décisions Qui sont prises sur ta famille Et qui se répercutent même sur toi Que toutes ces décisions Qui ne permettent pas que les gens avancent Et qui ne permettent pas Que les gens soient bénis J'aimerais que tu n'étais troupe Tape tes mains Et détruise toutes ces décisions Et qui se répercutent même sur toi Et qui se répercutent même sur toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501